Alors Samuel Eto'o affirme que le choix d'un sélectionneur est de sa compétence et pas de celle du ministre. Il a raison ou pas ? Alors il faut dire qu'effectivement, ce qui s'est passé avec le choix du nouveau sélectionneur, c'est vraiment le fait du prince. Et il y a une véritable bataille juridique sur cette question-là. Donc il y a la Fédération Camerounaise de football qui s'appuie sur la loi, un décret du président de la République de 2014, qui est venu en quelque sorte retrocéder la gestion de la sélection nationale à la Fédération Camerounaise de football. Donc la Féca-Foot de Samuel Eto'o brandit ce décret du 26 septembre 2014. Mais en ignorant superbement une convention entre le ministère des Sports et la Féca-Foot, qui a été signée cette fois en 2015 pour venir préciser les contours de l'application de ce décret du président de la République. Et le ministère des Sports, lui, brandit simplement cette convention-là dont il y a cette réelle juridique-là qui est difficile à trancher parce que les arguments d'un côté comme de l'autre se valent. Samedi dernier, Samuel Eto'o a fait savoir qu'il n'acceptait pas le belge Marc Brice à la tête de l'équipe nationale masculine et qu'il nommerait son propre sélectionneur d'ici mardi. Mais ce lundi, le belge Marc Brice a signé son contrat à Yaoundé. Du coup, est-ce que Samuel Eto'o ne se retrouve pas piégé ? Écoutez, je pense que Samuel Eto'o, je vois mal comment il pourrait nommer un autre sélectionneur à la tête de l'équipe nationale de football du Cameroun pour des raisons objectives. D'abord, ce n'est pas lui qui paye, donc il va lui être difficile d'imposer quoi que ce soit. Et deuxième chose, je ne vois pas quel entraîneur sérieux pourrait accepter de se lancer dans une telle aventure. Il faudrait être sacrément désespéré comme entraîneur pour accepter d'être nommé à la tête de la sélection nationale du Cameroun alors que le monde entier a été témoin de la prise de fonction du belge Marc Brice, dont en réalité, le match il est plié, Samuel Eto'o a perdu. Il y a deux ans, Samuel Eto'o avait choisi Rigobertsong comme sélectionneur contre l'avis du ministre des Sports. Est-ce qu'aujourd'hui, le ministre ne prend pas sa revanche ? Alors, il faut dire que dans tous les pays normaux, le choix d'un sélectionneur revient à la fédération. Et nous reconnaissons que depuis que Samuel Eto'o est arrivé à la tête de la fédération camerounaise de football, il a bénéficié d'un extraordinaire état de grâce de la part du gouvernement camerounais qui lui a laissé les mains totalement libres. Pendant deux années, aucun autre président de la fédération camerounaise de football avant lui n'avait bénéficié d'une telle liberté. C'est lui qui, effectivement, avait choisi le sélectionneur Rigobertsong une fois qu'il avait été élu président de la fédération camerounaise de football. Et à cette époque-là, il avait, effectivement, utilisé les très hautes instructions du président de la République pour choisir Rigobertsong en humiliant au passage le ministre des Sports qui avait déjà dit que l'entraîneur de l'époque, Antonio Consessao, devait rester dans ses fonctions et Samuel Eto'o l'a désavoué grâce au soutien de la présidence de la République. Donc, aujourd'hui, cette même présidence qui lui a laissé les mains libres pendant deux ans a constaté les multiples échecs et cette tendance tyrannique de Samuel Eto'o qui a utilisé son pouvoir pour faire un peu n'importe quoi. Et aujourd'hui, le même pouvoir a décidé de lui retirer les clés du camion. Est-ce que Samuel Eto'o peut former un recours devant la CAF, la Confédération Africaine de Football, ou la FIFA ? Alors, il faut qu'on soit d'accord sur le principe. Le football, dans tous les pays normaux, se gère par les fédérations. Donc, normalement, les ministères n'ont rien à voir dans le choix de l'encadrement technique. Et donc, le Cameroun est une curiosité mondiale parce que j'imagine que le monde entier se gosse en apprenant qu'au Cameroun, il y a des menaces de bicéphalisme à la tête d'une sélection nationale. Donc, c'est très mal vu. Mais je serais bien surpris que Samuel Eto'o attaque cette affaire devant la FIFA parce qu'en réalité, s'il attaque la FIFA, risque de suspendre le Cameroun. Et là encore, c'est lui qui serait perdant parce qu'il deviendrait président, en réalité, d'une coquille vide. Parce que qu'est-ce qu'un président de fédération si son équipe nationale ne peut participer à aucune compétition ? Nous sommes tous témoins qu'aucun autre président de la Fédération Camerounaise de football n'avait eu les mains aussi libres pour agir comme l'a fait Samuel Eto'. Au lieu de croire, il a utilisé son pouvoir pour tyranniser un peu le petit monde du football, excluant les joueurs à tout va, coupant la tête à tous les collaborateurs du comité exécutif qui lui sont défavorables, ainsi de suite. Donc, il a beau jeu de vouloir brandir cette prétendue ambition politique pour justifier les problèmes qu'il a, mais en réalité, si on veut être sérieux, Samuel Eto'o a lui-même donné la chicote pour se faire fouetter. Tout ce qui lui arrive est bien son propre fait parce que l'État consent d'énormes sacrifices financiers pour le fonctionnement du football et les Camerounais sont en droit d'exiger des résultats. Voilà. Est-ce que Samuel Eto'o a finalement avoué sa défaite contre le ministre du sport ? On va en parler dans cette vidéo. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Samuel Eto', on va parler du Cameroun, de la sélection du Cameroun. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, sinon on parlait de foot. Ici, on n'est pas sonné par le foot. Le foot, c'est chien, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu aimes, si tu as de contenu, si tu as de contenu, tu parles, n'hésite pas d'être abonné, d'arriver la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est fait, on est parti. Alors, Jean-Brunotagne, sur RFI, il a fait un sorti en disant que le match est plié entre Samuel Eto'o et le ministre du sport. Pour moi, dans cette interview, il a tout dit, il a tout résumé. Pour moi, le match est plié. Il a tout dit. Il a dit que le match est plié. Et je partage son avis. Le match est plié. Le match est plié. Je rappelle ici que le chef de l'État, le 10 février 2024, il avait fait une sortie en disant que il avait donné des instructions au gouvernement de reprendre les choses en main. C'est fait bien. Il avait dit, j'ai donné des instructions au gouvernement de reprendre les choses en main. Ça signifie quoi? Ça signifie que cette phrase veut dire que j'ai lâché Samuel Eto'. Lorsque moi j'ai suivi cette phrase, ce discours, j'ai compris de suite que le chef de l'État n'est plus avec Samuel Eto'. J'ai compris de suite que le chef de l'État n'est plus avec Samuel Eto'. Je rappelle ici que c'est Samuel Eto' qui avait nommé Rigobertson via la présidence, via la présidence, donc via l'accord du président. Et comme derrière, il n'avait pas eu les résultats, il n'a pas eu les résultats, le chef de l'État, il a repris les choses en main. Il a remis les choses au ministre. Il a remis les choses au ministre. Donc, tout ce qui arrive à Samuel Eto', pour moi, il est le premier responsable. Il ne devait jamais nommer Rigobertson. Tout le monde le savait ici, la Rigobertson n'avait pas le niveau. Mais il a quand même précieux lui de nommer Rigobertson. Et je lui avais dit ici que Rigobertson n'avait pas les résultats. Je lui avais dit ici que son jeu n'est pas bon. Il n'avait ni les résultats, ni le jeu, aucun fonds de jeu, rien, 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 rien. Et tout le monde avait dit que non, je suis trop jeune avec Rigobertson, etc. C'était un fait. C'était un fait. On n'avait ni fonds de jeu, ni résultats. Quand au moins il se trouve au fonds de jeu, on peut avoir espoir. On peut se dire, il n'y a pas les résultats, mais il n'y a quand même le fonds de jeu. Les résultats peuvent arriver. Mais quand il n'y a ni résultats, ni fonds de jeu, c'est inquiétant. C'est inquiétant. Donc, le chef d'État lui a vu que si on continue dans cette lancée, on va tout droit au mur. On va tout droit au mur. Il a changé dans les clés du camion. Il a remis les clés du camion au ministre du sport. Et lorsque moi j'ai vu cela, Samuel Eto'o devait être intelligent en se rangeant provisoirement derrière le ministre du sport. Il devait se ranger provisoirement en attendant que le ministre du sport fasse peut-être une boude pour reprendre les choses en main. Il devait provisoirement se ranger derrière le ministre du sport en attendant que ce dernier fasse une boude pour reprendre les choses en main. Sa sortie qu'il a faite là en disant que non, on va nommer un nouvel entraîneur dans 48 heures. Pour moi, c'était vraiment une sortie maladroite. C'était une sortie maladroite. Ça n'avait pas le droit de l'être. Ça n'avait pas le droit de l'être. Donc, moi je pense que les amis, Samuel Eto'o, il a eu carte blanche. C'est le seul président qui a quasiment tout eu à l'Afrique Afro. Lorsqu'il arrive, on lui donne quasiment tout. Il avait les mains libres. C'est juste qu'il n'avait pas les résultats derrière. Il n'avait pas les résultats derrière. Lorsque tu n'as pas les résultats, on va te carter. On va te carter donc. Les amis, moi je pense que Samuel Eto'o, je ne pense pas qu'il a bien géré cette affaire là. Il devait faire la politique, faire semblant d'être derrière le ministre du sport pour ensuite atteindre le moment opportun pour piquer, pour frapper. Maintenant donc, Samuel Eto'o ne pourra pas se plaindre à la FIFA puisque s'il essaie, on sera suspendu 4 ans. Et si on est suspendu 4 ans, non seulement le peuple va se retenir contre lui et il ne pourra plus diriger l'Afrique Afro. Il n'aura plus rien à gérer puisqu'on sera suspendu. Il n'aura plus rien à gérer. Donc, il a tout à perdre. Le mieux, c'est qu'il reste tranquille. Il attend ce moment. Il attend que le monsieur fasse une heure pour ainsi reprendre les choses. C'est la seule solution. C'est la seule solution. Après, partagez-moi de vous en commenter sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à être abonné, d'activer la cloche de notification pour ne rien marquer. De prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. C'est ça, on se dit à très bientôt pour d'autres vidéos de l'état. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501